Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Testachat. Testachat, cette association indépendante belge qui depuis les années 50 déjà vous aide, citoyens, citoyennes, à faire les meilleurs choix dans à peu près toutes les thématiques de votre vie. Que ce soit santé, que ce soit électroménager, voiture, vacances, peu importe, pensez à quelque chose, pensez à n'importe quoi dans lequel vous auriez besoin d'un conseil, et bien Testachat est probablement déjà là pour vous aider, vous aiguiller. Alors aujourd'hui on a une série de thématiques assez estivales, puisqu'on va aborder les tickets, la revente des tickets pour les festivals, on va parler des soldes et surtout de vos droits pendant les soldes, on va parler forte chaleur et on va terminer avec une thématique pizza, mais pizza de supermarché s'il vous plaît. Donc tous les pizzaïolos de la Belgique qui nous regardent ne se braquent pas, on ne va pas parler de vos talons à vous, on va parler des pizzas qu'on trouve en supermarché. Testachat, comme d'habitude, c'est plein de contenus que vous allez pouvoir retrouver plus à votre aise et plus en détail sur internet, sur testachat.be, que vous soyez abonné ou non, il y aura de toute façon des choses que vous pourrez trouver. Évidemment pour les abonnés, il y a toujours plus. C'est pour ça qu'on vous conseille de rejoindre la grande famille Testachat. Mais ça évidemment, c'est à vous de faire ce choix. On commence directement avec Charlotte Fumière qui est avec moi autour de la table. Bonjour Charlotte. Charlotte, tu es coordinatrice service juridique aux membres. Et donc avec toi, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'achat et la revente de tickets de festival. Tout à fait Stéphanie, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bon, les festivals approchent, c'est le principe de l'été. On en a tout plein qui s'enchaînent les uns derrière les autres. On sait bien que l'idéal, c'est évidemment d'acheter ces places directement chez l'organisateur. Mais il y en a quand même pas mal qui sont sold out. Alors, on pourrait être tenté de les chercher en seconde main. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, une bonne idée, ça dépend un petit peu du canal utilisé. On a fait une petite compilation au service juridique des types de plaintes que nous rapportent nos membres et des mésaventures qu'ils connaissent. Et on constate qu'en effet, selon la manière dont on achète un billet en seconde main, on peut avoir des problèmes différents et des démarches à effectuer qui varient aussi. Et comme une personne avertie en vaut deux, on vous propose aujourd'hui de faire un petit tour d'horizon des bons réflexes à adopter. Eh bien, ça, c'est un bon début. Première question, peut-être avant d'aller plus loin dans les problématiques qui ont été rencontrées. Est-ce que revendre ces billets, c'est légal ? Alors, la revente d'un billet en Belgique, que ce soit pour un festival, un concert ou n'importe quel autre événement, c'est légal, mais à certaines conditions. À savoir que la revente doit rester occasionnelle et sans but lucratif. On ne peut pas en faire un business. On ne peut pas en faire un business et on ne peut pas revendre un prix. Et ça, c'est important parce qu'on l'oublie souvent. On ne peut pas revendre un billet à un prix supérieur à son prix d'origine. Cette revente, elle peut se faire soit de particulier à particulier via des canaux classiques que sont le bouche-à-oreille, Marketplace et des choses comme ça, ou bien via une plateforme de revente en ligne. Mais là aussi, il y a des petites distinctions qu'on va aborder aujourd'hui. D'accord. Alors, revenons donc à nos chers consommateurs, ceux qui vous ont envoyé chez Testachat différentes plaintes par rapport à des problématiques. Qu'est-ce que tu as reçu, par exemple, comme exemple de problème que les acheteurs, les acheteuses ont rencontrés ? Alors, les exemples de problèmes qu'on va retenir de nos membres, c'est d'une part les billets qui ont déjà été utilisés ou qui ne sont pas valables. Donc, on arrive à l'événement et on se rend compte qu'on ne peut pas utiliser son billet. C'est évidemment une surprise désagréable. Et parfois, on a fait de nombreux kilomètres. Parfois, c'est pour des concerts à l'étranger. Tout à fait, avec un budget parfois conséquent. On a aussi des membres qui nous disent qu'ils ont un billet qui ne correspond pas à l'annonce. Donc, un billet qui était pour le balcon et on se retrouve dans une galerie ou inversement. Donc, ça, ça peut être une surprise désagréable aussi. Et puis alors, on a des cas où l'événement est annulé. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est l'acheteur initial du point de vue de l'organisation qui va être remboursé en premier ordre. Et donc, ça peut être difficile aussi de récupérer son argent. Oui, et d'aller dire... Oui, mais dites... Ce festival qui a été annulé à cause de la grosse pluie, là... Voilà. C'était moi qui avais le billet. Pourquoi c'est vous qui avez les sous ? Tout à fait. Donc, c'est pas impossible, mais ça peut être un petit peu plus compliqué. Bon, alors, imaginons maintenant que je veuille à tout prix aller à ce super festival que je ne vais pas nommer, mais qui est sold out. Comment est-ce que je fais ? Je veux quand même des tickets et je suis sûre qu'il y aura des billets vendus en deuxième main. Comment est-ce que je fais ? Où est-ce que je vais ? Et à quoi est-ce que je dois faire attention ? Alors, le premier réflexe, c'est de vérifier si l'organisation elle-même n'a pas organisé cette revente de tickets en seconde main, puisqu'il y a des organisations qui vont collaborer avec des plateformes de revente en ligne. Ça, c'est un grand avantage, parce que ça veut dire que l'organisation va réémettre un nouveau billet à votre nom en cas d'achat en revente. Et donc, c'est comme si vous aviez acheté un billet neuf. D'accord. Donc là, il y a moins de problèmes qui peuvent se poser. Mais si cette option n'est pas disponible, on peut alors opter pour une revente de particuliers à particuliers. Dans ce cas-là, on préconise de passer plutôt par une plateforme en ligne qui a relativement bonne réputation sur le marché. On vérifie toujours le prix officiel du ticket, même en passant par ces plateformes. Et on vérifie aussi si, lorsqu'on reçoit le ticket, il correspond bien à ce qui était annoncé. Et s'il y a un problème, on le signale immédiatement. On fait toutefois attention que même si ces plateformes font leur mieux pour éviter les abus, il y en a. Il y a des gens peu scrupuleux sur ces plateformes. Et donc, il faut être conscient qu'on prend quand même toujours un petit risque. Alors, tu dis que l'idéal, c'est éventuellement de... Enfin, qu'une des possibilités, par exemple, d'acheter un billet à un particulier, via Marketplace, par exemple. Mais à quoi est-ce que j'ai droit ? Aux quels recours est-ce que je peux activer s'il y a un problème avec ce ticket-là ? Alors, en cas de problème, la première chose à faire, c'est de bien garder des preuves, des preuves de son paiement, des preuves de toutes les interactions qu'on a eues. On remarque que dans nos interventions, quand un billet, par exemple, avait déjà été utilisé à l'entrée, c'est plus facile d'obtenir quelque chose si on a bien des preuves de tout ce qui s'est passé. Et donc, en pratique, demander à l'organisateur une preuve du moment auquel le billet a déjà été scanné, une trace écrite de ce que vous avez été refusé à l'entrée, tout ça va vraiment faciliter vos démarches par la suite. En cas d'annulation de l'événement, mais là, l'organisation va généralement rembourser donc l'acheteur initial. Et si l'acheteur initial ne vous rembourse pas spontanément le montant reçu, il faut alors effectivement contacter la plateforme pour obtenir éventuellement l'identité de cet acheteur et entamer des démarches. Et en dernier recours, si vous n'avez pas de solution avec trop de problèmes, vous pouvez toujours contacter le service juridique de test achat qui fera son possible pour vous aider. Exactement à toi. Oui, oui, en passant par les canaux appropriés, tout à fait. C'est super. Alors, dernière question. Tu vas y aller à un de ces festivals cet été ? Tu as prévu quelque chose ? Oui, je vais à l'ACMO mi-juillet. D'accord, très chouette. Excellent festival. Et bien voilà. Merci beaucoup Charlotte. Merci à toi Stéphane. Très bel été. Et en tout cas, merci d'être venue éclairer nos lanternes sur ce sujet-là. Merci, au revoir. Et après Charlotte, nous accueillons maintenant Julie Frère que vous connaissez déjà, la porte-parole francophone pour Test Achat. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie. Alors avec toi, on va parler des soldes. On va parler des soldes. La saison commence et on m'a prévenu que je n'ai absolument aucune information. Tu n'as aucune information. Je ne sais pas du tout ce que tu vas me dire. Exactement, parce que pour une fois, c'est moi qui vais poser les questions. Et donc, on va un peu tester ta connaissance en matière de droits des consommateurs et des consommatrices. Maintenant, tu devrais être devenue experte en la matière. Mais bien sûr, bien sûr. C'est certain, on va voir. On va vérifier tout ça. Mais en fait, ce sont des questions qui peuvent paraître faciles, mais on se rend compte que souvent, la réponse en réalité n'est pas si évidente que ça. Et donc, c'est une bonne façon, je pense, de faire un petit rappel sur nos droits fondamentaux pendant les soldes. On a élargi aussi de manière un peu plus large aux achats qu'on fait, par exemple, sur une plateforme de vente de vêtements en seconde main. Donc, je ne t'en dis pas plus. On va un petit peu voir quelle est ta connaissance du sujet. Alors, la question, c'est, j'achète un pull dans un magasin de la Rue Neuve, mais une heure plus tard, je regrette mon achat. Ça arrive. Est-ce que je peux retourner ce pull au magasin et récupérer mon argent ? Ça dépend. Alors, explique-moi, de quoi ? Alors, les trois options. Les trois options, oui, s'il te plaît. Oui, c'est toujours possible. Oui, si c'est dans les 14 jours après ton achat. Ou non, ce n'est pas possible. Je serais tentée de dire que les trois sont valables, en fait. Ça, ça ne va pas, il faut choisir. En fonction des magasins, j'ai déjà vu qu'on pouvait ramener dans les 14 jours sans aucun problème. Parfois, ce n'est pas un reboursement, parfois, c'est un bon d'achat. Parfois, ils ont une clause qui dit clairement que les soldes ne sont ni reprises ni échangées. Alors, je vais reformuler la question. Oui, s'il te plaît. Y a-t-il une obligation légale dans le chef du magasin de reprendre ton achat et de te rembourser ? Alors, moi, je dirais non. OK. Eh bien, c'est tout à fait correct. Je te félicite. Parce qu'effectivement, échanger, en fait, un vêtement, que ce soit pendant les soldes ou hors période de soldes, c'est une décision commerciale du magasin. Il n'y a pas d'obligation légale de procéder à un échange. OK. Donc, effectivement, il y a des magasins qui ne les acceptent pas. Il y a d'autres qui les acceptent. Il y a d'autres qui ne les acceptent pas pendant les soldes. Donc, ça vaut vraiment la peine, quand on achète dans un magasin physique, de se poser cette question. Tiens, ai-je l'occasion de changer d'avis ? Bon, parfait. D'accord, un point. Un point. Alors, j'achète un pull. Cette fois-ci, sur Vinted, donc une plateforme de vente de seconde main. Il est livré. Je le reçois. Mais finalement, je ne l'aime pas. Alors, est-ce que je peux le renvoyer dans ce cas-là ? Tu as deux options. Oui, c'est toujours possible. Oui, si c'est dans les 14 jours après ton achat. Oui, c'est toujours possible. Est-ce que c'est possible ? Alors, il manque une option. Je me prends compte. Moi, j'aurais dit, oui, c'est toujours possible si le vendeur l'accepte dès le départ. Alors, en fait, quand on achète sur Vinted, ce à quoi il faut faire très attention, c'est qu'il y a aussi bien des vendeurs particuliers que des vendeurs professionnels. Quand on achète à un vendeur particulier, on n'a pas de droit de rétractation de 14 jours. Ça veut dire qu'on n'a pas cette protection. Une fois qu'on reçoit cet achat, si on n'aime pas, eh bien, on doit le revendre éventuellement sur la même plateforme. Mais on n'a pas de droit de rétractation. D'accord. Sauf si on a acheté à un vendeur professionnel. On sait que sur Vinted, par exemple, il y a aussi des comptes professionnels. Et dans ce cas-là, on a effectivement les 14 jours de droit de rétractation. Alors, question suivante. J'achète une veste pendant les soldes. Le lendemain, la tirette de ma veste se casse. Elle n'était pas bien attachée. Est-ce que je peux retourner la veste au magasin pour en demander une autre ou pour la faire réparer ? Deux options. Oui, c'est possible. Non, vous ne pouvez pas retourner un produit acheté pendant les soldes. Ça revient à la première question, en fait. Ça dépend de la politique du vendeur, j'imagine. Alors, ici, il y a une grande différence. Un produit, à partir du moment où il est défectueux, ça ne change absolument rien que vous l'achetiez pendant les soldes ou hors période de solde. Que vous achetez le produit 400 euros, 200 euros, que sais-je, il ne doit pas présenter de défaut. Donc, si vous achetez un produit que vous vous rendez compte que le lendemain, la tirette casse, il est couvert par ce qu'on appelle la garantie légale, même si vous l'avez acheté avec une réduction. Donc, à partir du moment où il y a un défaut, la garantie légale s'applique, que ce soit pendant les soldes ou hors soldes. Bon, ça va, voilà. Bon, ça va, bien, j'apprends quelque chose. Alors, je fais une offre sur une table à manger d'occasion sur, par exemple, dans une autre plateforme, Facebook Marketplace. L'acheteur accepte mon offre, mais maintenant, je regrette. Est-ce que je peux retirer mon offre ? Alors, trois options. Oui, car il n'y a rien sur papier. Oui, mais seulement si vous n'avez encore rien payé. Ou non, tout simplement. Moi, je dirais oui, si je n'ai encore rien payé. Alors, la théorie, d'un point de vue juridique, c'est qu'à partir du moment où vous faites une offre par rapport à un élément qui se trouvait sur Internet, c'est définitif. Ah oui. Il y a un contrat qui s'est noué entre les deux parties. Il y a eu la rencontre des deux consentements sur un élément principal du contrat. À partir du moment où tu changes d'avis, tu vas devoir négocier. D'accord. Donc, en théorie, ce n'est pas possible. En pratique, tu peux tenter de dire voilà, écoutez, j'ai changé d'avis. J'ai mal mesuré, ça ne rentre pas dans mon salon. Ça ne va pas aller. Donc, on sait qu'il y a une marge de manœuvre, mais c'est quand même important. Avant de cliquer à tout bout de champ sur n'importe quel bouton, je pense que c'est important à savoir, surtout quand c'est des sommes importantes en jeu, parce qu'on pourrait être contraint d'acheter. Voilà, de faire cet achat. Alors, dernière question. Je vends une paire de chaussures sur Facebook Marketplace. Je l'ai envoyée, mais l'acheteur dit qu'elle n'est jamais arrivée et me demande un remboursement. Ce n'est pas de ma faute. Non. Alors, deux options. Oui, en tant que vendeur, vous êtes responsable de la bonne réception des chaussures. Ou alors, l'autre option, c'est que vous n'êtes pas responsable et que c'est l'acheteur qui doit joindre le service de livraison, Bipost, par exemple, Postenel ou autre service. Alors, je préférerais, si c'est moi qui vends, je préférerais me situer dans la première option. Je ne suis pas responsable. Moi, je l'ai posté et tout va bien. Et l'acheteur, surtout, n'a pas demandé un tracé, un suivi spécial. Donc, a priori... Alors, donc, important de nouveau. Ici, c'est le contraire. Donc, à partir... Tu es l'interlocuteur de ton acheteur. Au même titre que si toi, tu achètes sur une plateforme et que le bien n'arrive pas chez toi, tu peux t'adresser directement au vendeur. En fait, de savoir ce qui s'est passé entre-temps, c'est la pop-up interne du vendeur et du service de livraison. Donc, si toi, tu vas poster un colis, c'est vraiment bien de demander la preuve du fait que tu as posté ce colis à telle date pour éventuellement pouvoir prouver à l'acheteur que tu l'as fait. Mais ce sera quand même ta responsabilité, si le produit n'arrive pas à bon port, d'aller discuter avec le service de livraison et de trouver une solution et s'il n'y a pas de solution, éventuellement, de rembourser l'acheteur. Mais donc, si vos chaussures n'arrivent pas, celles que vous avez achetées, vous savez maintenant que vous pouvez aller tirer les oreilles du vendeur en lui demandant de s'occuper un tout petit peu du suivi. C'est vrai que... Exactement. C'est quelque chose que j'ai rarement entendu. Là, on a un petit peu fait un tour d'horizon des droits qui ne sont effectivement pas toujours très clairs et pas toujours connus. Et puis, il y a parfois des différences entre la théorie et la pratique. Bien sûr. Voilà. Mais je pense que la théorie est quand même toujours importante. Ça nous permet aussi de pouvoir se défendre dans quatre problèmes. Et de pouvoir dire non, 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 c'est mon droit, j'ai le droit de faire ça. Alors, est-ce que globalement, il y a des pièges à éviter en période de solde encore ? Alors, je pense que de manière générale, il faut essayer de faire un petit peu de repérage. On a en Belgique, normalement, ce qu'on appelle le prix de référence. C'est ce prix-là qui doit être barré où on doit indiquer le nouveau prix à côté où on doit appliquer le pourcentage sur ce prix-là. Le prix de référence, c'est le prix le plus bas qui a été pratiqué pendant la période de 30 jours précédant l'annonce de réduction de prix. Donc voilà, ce n'est pas toujours facile comme consommateur de suivre ça. Mais ça permet quand même des outils de contrôle pour nos autorités. par contre, ce qu'on voit de plus en plus maintenant sur les réseaux, c'est des plateformes qui vont vendre avec un prix moyen, un prix recommandé et puis ils barrent ce prix-là et ils montrent une réduction. Ça, pour nous, ce n'est pas légal parce qu'il faut que le prix ait réellement été pratiqué. On ne peut pas pratiquer une réduction sur un prix qu'on n'a jamais pratiqué. Et ça, on le voit de plus en plus. Donc quand vous voyez prix recommandé, prix moyen, etc., il vaut mieux vraiment se méfier, on risque de faire une mauvaise affaire dans ce cas-là. Ou alors, il faut bien connaître le produit et si on connaît le prix officiel, le prix de référence, ça peut valoir la peine. Si on fait du repérage, quand c'est des budgets importants, je pense que ça veut toujours la peine de faire du repérage, mais on a aussi des outils pour aider les personnes à faire du repérage. Mais oui, mais ça, c'est la bonne nouvelle parce que Tesla a toujours des outils. On a toujours des outils et là, on a une super plateforme qui s'appelle Un bon deal et qui permet de trouver des bonnes affaires dans 39 catégories de produits. On suit plus de 17 000 deals et cette plateforme permet, je vais te montrer un exemple, prenons par exemple le dernier Samsung Fold qui, voilà, pour prendre un exemple parmi d'autres, je vais faire la recherche et ici, tu vois que on a un meilleur deal qui est à 1299 euros. Et les autres sont considérés comme des mauvais deals, notamment un produit qui est à plus de 2000 euros. Donc, tu as une différence de 700 euros entre deux produits pour exactement les mêmes spécificités. C'est quand même pas mal. Et qu'est-ce qui est un bon deal pour nous, un meilleur deal pour nous ? Il y a deux critères. C'est d'une part le prix parce que comme je te l'expliquais, on fait vraiment un suivi des prix sur notre site internet. Donc, si on regarde le produit, eh bien, on peut voir en dessous de la page l'évolution du prix de ce produit qu'on voit très clairement ici. Et ça nous permet de dire, effectivement, le prix pratiqué aujourd'hui, c'est une réduction, c'est un prix intéressant par rapport au prix qui a déjà été pratiqué par ce magasin. Mais le deuxième critère très important, c'est évidemment aussi celui de la qualité. Un produit de piètre qualité avec une grande promotion, ça reste pour nous une mauvaise affaire. Et donc, ce ne sont que les produits qui ont eu un score de qualité bonne ou excellente qui vont pouvoir avoir la qualification de meilleur deal. Intéressant. Je vous conseille de regarder, je vous dis, il y a plus de 17 000 deals, 39 catégories de produits qui vont des écouteurs au matelas, au barbecue, au smartphone, au téléviseur, il y a vraiment de quoi faire son bonheur. Et donc, le site, on le retrouve sur le site de Testachat, il y a un lien direct ou bien c'est un site séparé ? Si vous tapez un bon deal, vous allez retrouver facilement ce site. unbondeal.beu. Testachat. On va trouver, c'est sur le site de Testachat. Merci beaucoup Julie. Avec plaisir. Merci et puis, bonne solde. Je ne sais pas si tu avais l'intention de racheter une taille de salon. Non, je t'avoue que pour le moment, j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est très bien. En fait, finalement, ça c'est encore l'idéal. C'est quand on peut se permettre de se dire les soldes, c'est très bien, mais en fait, je n'ai besoin de rire. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir Stéphanie. A bientôt Julie, au revoir. Et nous avons maintenant un nouveau sujet. J'invite Philippe Mercier à venir me rejoindre. Philippe, en mode, en mode total estival. La casquette, les lunettes, le petit polo. Tu as mis ta crème solaire, j'espère. On a fait un bon test récemment. Oui, alors effectivement, avec toi, il faut toujours un tout petit peu remonter le micro. Un petit peu ajuster. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, voilà. Je vais quand même retirer les lunettes sinon on ne se voit pas. Oui, c'est ça. Exactement. Mais écoute, bienvenue. Merci. Avec toi, on va parler forte chaleur. Oui. Alors, on ne peut évidemment pas faire grand chose avec les températures qui nous sont imposées par l'univers. La météo, on y est tous exposés de la même manière. Mais il y a quand même un moment où on peut considérer qu'il fait trop chaud. Qu'est-ce que toi, tu sous-entends ? Qu'est-ce que toi, tu veux dire quand tu dis trop chaud ? Donc ça, c'est une très bonne question parce que souvent, on nous demande des solutions. On a un grand dossier sur notre site là-dessus sur la surchauffe dans les logements et donc le fait que c'est inconfortable. C'est même dangereux pour la santé au-delà d'un certain niveau. Donc là, l'important aujourd'hui, c'est de donner des éléments qui ne se trouvent pas ailleurs. Donc c'est chez Testachat. On vous donne des repères. Repères de température, c'est quoi trop chaud pour l'un ? C'est quoi trop chaud pour l'autre ? C'est personnel. Mais en fait, il y a quand même des températures seuil. Donc 24 degrés dans une chambre, ça, on estime vraiment que ça devient inconfortable au-dessus de 24 degrés. Et dans un séjour, dans une habitation, enfin dans une zone de vie, là, 27 degrés, au-delà de 27 degrés, là vraiment, on considère que c'est normal que ça soit inconfortable. D'accord. On parle bien des températures à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des habitations. Oui, c'est ça. À l'intérieur de l'habitation, surtout avec des périodes de canicule, là, on a une bonne semaine qui commence à bien chauffer et donc ça a tendance à s'accumuler. Et donc, c'est un peu comme on va faire pour gérer ça. Et donc, quand je disais c'est mauvais pour la santé, voilà, on ne va pas tous mourir demain, mais on sait que pendant les canicules, il y a souvent une surmortalité qui arrive chez les personnes les plus fragiles, les personnes âgées. Les personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes de difficultés respiratoires, des choses comme ça. C'est vrai que... Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi important pour une partie de la population de pouvoir se maîtriser la température dans son logement. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire quand tout à coup, on a, comme maintenant, on passe de température plutôt automnale à c'est le plein été et il fait très chaud. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on s'attaque à la maison et puis qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose dont on doit se protéger, c'est ce que je fais ici, en arrivant en tenue estivale, c'est se protéger du soleil. En fait, on a ce réflexe-là quand on est, nous, exposés au soleil. Le logement, en fait, c'est la même chose. La première menace pour le logement au niveau de la surchauffe, ça va être l'exposition au soleil et en fait, le point qui est le plus critique, c'est tout ce qui est surface vitrée. Donc, tout ce qui est fenêtres, fenêtres de toit, principalement, parce que ça, il faut savoir que ça va permettre l'entrée de chaleur du plus du double par rapport à des fenêtres verticales dans des façades. Ça, c'est le premier point de l'attention. Et les autres fenêtres, eh bien, on va essayer vraiment de les occulter, d'empêcher le soleil de passer à travers ces fenêtres, idéalement depuis l'extérieur. Donc, même si on a des rideaux à l'intérieur des stores, on peut les fermer toute la journée et ça, c'est déjà bien. C'est mieux que rien. Mais par contre, l'idéal, c'est vraiment de le stopper à l'extérieur. À l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où les rayons du soleil traversent un vitrage, ils vont se transformer en chaleur. Et donc, pour faire simple, cette chaleur, c'est un effet de serre, en fait. Une fois que ça a passé le vitrage, ça ne sortira plus. Et donc, la deuxième action qu'on peut faire, parce qu'inévitablement, la chaleur va quand même rentrer, même si on a tous les dispositifs prévus, il faut essayer d'évacuer cette chaleur le plus possible. Et donc, on va ventiler. Donc, on va ouvrir toutes les fenêtres, mais pas n'importe quand. Il faut le faire à partir du moment où la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Et donc ça, dans la plupart des logements, les gens ne le savent pas, à part en regardant leur thermostat. Donc, moi, ce que je conseille, si vous avez plusieurs étages, par exemple, il faut avoir une petite station ou un petit capteur qu'on peut placer à chaque étage pour au moins avoir une idée de, OK, on est effectivement à 24 degrés, 25 degrés dans ma chambre, mais dehors, il fait 30 degrés. Ce n'est pas forcément le moment de ventiler. Et c'est souvent une erreur qu'on constate chez les personnes, c'est qu'elles disent, moi, j'ai envie d'avoir une brise, j'ai envie d'avoir une sensation de courant d'air. Mais en fait, c'est une mauvaise idée. Si on voit qu'il fait 25 degrés à l'intérieur et il fait 30 degrés à l'extérieur, il est 9h du soir, donc on se dit, ça commence à se rafraîchir. Mauvaise idée, il vaut mieux prendre un ventilateur et alors bénéficier du brassement de l'air avec le ventilateur et attendre vraiment tard dans la soirée que la température, qu'il y ait vraiment une différence de température. Et alors, on ouvre tout pendant toute la nuit. Et ça, normalement, ça permet vraiment, si on a une bonne inertie dans le bâtiment, ça aide aussi, quand on a des murs en dur, etc. Mais ça, ça permettra vraiment toutes les nuits de ventiler, donc de diminuer la montée en chaleur. D'accord. Parce qu'on ne va pas pouvoir redescendre la température du bâtiment par rapport à la température du matin, par exemple. Chaque jour, malheureusement, dans les vagues de chaleur, ça va s'accumuler. C'est juste, le but, c'est vraiment d'éviter une suraccumulation de chaleur. D'accord. Alors, un autre truc qu'on peut faire aussi, qui est très intéressant, c'est de faire sécher son linge sur un étendoir dans la pièce, par exemple, la plus chaude ou dans une chambre où on a trop chaud. Parce que ça, ça va contribuer à rafraîchir l'ambiance de la pièce. Ça, c'est amusant. C'est facile à mettre en application. Oui, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Exactement. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et donc, quand on a protégé les entrées de chaleur principale, quand on a bien ventilé, on a bien regardé ses températures, quand on a séché son linge dans sa chambre où il fait trop chaud... Qu'est-ce qui reste ? Ce qui reste, on doit un peu se tourner vers du refroidissement actif et donc prendre un système d'air conditionné qui va impliquer des consommations électriques qui peuvent être conséquentes. Et donc là, soit on a un appareil qui est un peu mobile, soit on fait carrément venir un installateur qui va mettre un système complet de conditionnement d'air. Ce n'est pas quelque chose qu'on recommande, mais si après tout ça, ça ne fonctionne pas, effectivement, ce sera bien d'investir là-dedans. Et donc là, on a des comparateurs sur notre site, à la fois pour les systèmes qui sont mobiles et les systèmes qui sont placés par un professionnel. Donc là, moi, je vous invite vraiment, si vous avez tout essayé et que vous devez quand même passer le cap, d'aller voir sur notre site pour au moins trouver l'appareil performant qui conviendra à une bonne gestion de cette situation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà fait une capsule sur ce sujet. Donc, vous pouvez toujours aller voir sur le site de Testachat et sur YouTube pour aller revoir cette rencontre qu'on avait faite au sujet de l'air conditionné, du conditionnement d'air qui va effectivement aider cet air chaud à circuler dans le bon sens, pas de l'extérieur vers l'intérieur, s'il vous plaît. Ça me fait penser que je ne suis pas sûre d'avoir refermé le volet en partant ce matin. Donc, à mon avis, il va faire chaud dans la chambre ce soir. Refermer le volet et les fenêtres. Et les fenêtres. Toutes les fenêtres fermées en journée, s'il vous plaît, parce que c'est ce qu'on entend. Alors, c'est vraiment tellement dommage. Ce sont vraiment des légendes urbaines. Mais bon, on comprend. Mais ça donne aussi l'impression de vivre dans un temporary dès que les fenêtres sont fermées. Donc, je comprends aussi le besoin d'ouvrir pour avoir simplement l'impression que l'oxygène rentre. Même si l'air est chaud, mais que ça circule. OK. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu nous parler de tout ça. Tu as encore une dernière chose. Je n'avais pas tout à fait fini. Je t'écoute. Pas tout à fait fini. Il y a des petits travaux qu'on peut faire. On peut faire des travaux. On a parlé de tout ce qu'on peut faire en réaction. Moi, je pensais qu'avec le conditionnement fixe, on était dans le summum des travaux. Il y a moyen de faire plus. Une petite chose qu'on peut faire, qui est souvent, c'est aussi une légende urbaine, c'est qu'on peut isoler son logement. Parce que souvent, on en parle exclusivement pour l'hiver. Mais en réalité, le fait d'avoir un logement bien isolé, ça va permettre d'éviter aussi les entrées de chaleur à travers la maçonnerie ou les façades ou les toitures. Et donc, il y a même une chose aussi qu'on peut faire sur une toiture. plate, par exemple, c'est de la verduriser, de faire une toiture verte. Donc ça, on nous a régulièrement contactés pour demander mais est-ce que vraiment ça isole ? En tout cas, en hiver, non, pas vraiment. Mais par contre, en été, ça empêche d'avoir un accès à la toiture qui est un ensoleillement direct. Et donc là, ça va vraiment changer la température de surface du toit. Et donc, la pénétration de chaleur, ça va la ralentir. Donc, on estime qu'un toit qui est soumis comme ça au soleil, on peut grimper jusqu'à septembre. vous mettez une toiture verte ou vous peignez la surface. Vous faites peindre la surface du toit en blanc avec une couleur plus claire pour qu'il y ait une bonne réflexion du soleil. On va passer de 70 à 30 degrés en surface. C'est énorme. C'est énorme comme différence. Et donc, ça va permettre quand même pour notamment les appartements ou les maisons avec ce genre de toiture. Oui, parce que tous les toits plats ne se prêtent pas à une verdurisation parce que parfois la surface est trop importante et donc ça prendrait trop de poids. Ou la structure ne permet pas de mettre ce genre de choses. Et ce que j'ai tout dit sur les vitrages, là aussi, on peut changer si on doit changer ce châssis. On peut envisager de passer à un vitrage solaire. Donc, ce sont des vitrages avec une protection spécifique. Maintenant, évidemment, on ne gagne jamais de tous les côtés. Nous, on ne recommande ça que si on ne peut pas mettre des stores ou des protections extérieures. Et on ne recommande ça que pour des grandes baies vitrées, par exemple, au sud ou à l'ouest, là où il y a le plus de soleil. Et pourquoi on ne recommande pas de faire ça si on peut mettre des protections extérieures ? C'est parce que si on arrive à maintenir 40% ou 50% de soleil à l'extérieur en été, ça va se passer en hiver. Et là, on ne va pas du tout profiter de l'ensoleillement. Exactement. Le chauffage gratuit disparaît et on va perdre en lumière naturelle. ça, c'est un petit peu dommage. Mais si on n'a pas d'autres solutions, plutôt que de passer à l'erco, pourquoi pas ? On ne peut pas faire comme avec les serres royales, peindre les fenêtres avec cette peinture spéciale qui évite, justement, j'ai vu tout un reportage là-dessus sur le fait qu'en saison d'été, les serres royales sont peintes avec une peinture blanche comme ça, mais qui est spéciale pour bloquer la... Ça, sur les châssis, je ne sais pas. On peut mettre des films. On peut mettre des films sur les vitrages qui sont temporaires. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut enlever en hiver et du coup, c'est un avantage. C'est un avantage. Ou alors, on peut gérer ça avec de la végétation, ce qui est aussi une très bonne option si on a des supports extérieurs sur lesquels on peut faire pousser de la glycine ou de la vigne ou que sais-je. Du moment où les feuilles tombent en hiver, toujours dans la logique de on garde le chauffage gratuit. Donc ça, on est prêts. En tout cas, on va attendre que ça se rafraîchisse un tout petit peu pour se lancer dans les travaux ou alors on va aller faire la nuit. On va profiter d'abord de l'été qui est enfin arrivé. Oui, c'est vrai. On ne va pas tout de suite se plaindre. Avant de se plaindre de la surchauffe. On va d'abord en profiter un peu. OK. Écoute, je vois que tu es prêt d'ailleurs pour aller rejoindre une terrasse. Donc, remets tes lunettes et puis merci beaucoup d'être passé. Et belle été à toi. Sûrement. A très bientôt et un bel été. Merci Philippe. Au revoir. Et nous allons maintenant enchaîner avec une dernière thématique pour cette émission. C'est Véronique Demierbe qui me rejoint, notre experte alimentation. Bonjour Véronique. Bonjour. On va parler pizza avec toi. C'est vrai que c'est vraiment un élément de nos assiettes d'été. On n'a pas forcément envie de cuisiner, pas forcément le temps de cuisiner. On pourrait tenter d'aller au supermarché et vite aller chercher une pizza toute faite. Est-ce que c'est un aliment sain ? Alors, les pizzas du supermarché, il faut savoir que généralement, elles sont quand même assez caloriques. Elles contiennent quand même beaucoup de graisses, dont les graisses saturées qui sont les mauvaises graisses, beaucoup de sel. En général, peu de légumes, voire pas du tout de légumes et peu, voire pas du tout de céréales complètes. Ça commence mal. Ça démarre mal. Et aussi, c'est souvent des produits ultra transformés parce qu'ils contiennent parfois beaucoup d'additifs et des ingrédients qu'on ne retrouve pas dans notre cuisine. Donc oui, on ne peut pas dire que toutes les pizzas soient saines. Maintenant, toutes les pizzas des supermarchés ne sont pas non plus mauvaises pour la santé. Tout dépendra évidemment de plein de choses, notamment de... Déjà de la marque, peut-être. J'imagine que dans les comparateurs, il doit y avoir un élément. Tout à fait, du type de pizza et puis aussi de la fréquence à laquelle on les consomme. Ça, c'est sûr. Et en général, les pizzas les plus saines, que ce soit au rayon frais ou surgelés, ce sont surtout les pizzas végétariennes, tu t'en doutes, végétaliennes aussi. Et aussi les pizzas margaritas classiques. Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ne contiennent pas de viande transformée, moins de sel, moins de graisse. Pour les pizzas végétariennes et végétaliennes, ils contiennent plus de légumes aussi. Et donc, tout ça, en fait, font qu'elles sont plus saines et qu'elles ont aussi un meilleur nutriscore de façon générale. Alors, je précise que tu n'es pas en croisade contre la viande parce que je sais que parfois on nous dit mais laissez-nous tranquille avec la bidoche, arrêtez de vouloir nous transformer tous en végétariens. Ce n'est pas tant la viande qui pose problème, c'est la qualité de la viande qu'on retrouve sur ce type de pizza qui est mise en compte. Et le sel, effectivement, et les autres additifs qui sont éventuellement utilisés. Si c'est de la viande transformée, oui. Voilà. Donc, tu parlais tout à l'heure des calories présentes dans ce type de pizza qui était généralement assez haute. On peut grossir en mangeant des pizzas au supermarché ? Ce n'est pas vraiment une question, je pense qu'on sait tous et toutes les réponses mais je suis sûre que les gens disent oui, maintenant, donc ça, c'est ce que les gens pensent, c'est que oui, d'office, les pizzas du supermarché ils font grossir. Maintenant, de nouveau, je relativise. Voilà. Ça dépend vraiment déjà du type de pizza que vous allez consommer. Ça dépend de la quantité de la pizza que vous allez consommer aussi parce qu'entre manger une part et une pizza entière, il y a une grosse différence. Ah oui ? Et ça dépend aussi de la fréquence de consommation et de ce que vous mangez évidemment sur le reste de votre journée. Oui, évidemment, ce avec quoi, ce qui accompagne la pizza. Voilà. Ce n'est pas le moment de manger, par exemple, le ravier de frites en plus de la pizza. Exactement. On peut s'en passer. Mais donc, c'est vrai que, comme je le disais, les pizzas des supermarchés sont souvent trop grasses. Leur Nutri-Score tourne plutôt autour de C, parfois D, voire même E pour les pizzas les plus grasses qui sont les pizzas à trois ou quatre fromages. Oui, mais qu'est-ce que c'est bon ? Mais oui, c'est bon, mais voilà, il y a des choix plus sains si en tout cas on veut éviter de grossir ou si on veut manger une pizza plutôt saine. Alors, pourquoi ces pizzas-là sont plutôt mauvaises ? En fait, il faut savoir qu'en moyenne, une pizza représente 800 kcal, alors que, par exemple, pour une femme normale qui devrait consommer environ 2000 kcal par jour, on est déjà à presque la moitié sur sa journée. Oui, et avec ça, on n'a pas assez mangé pour toute la journée. Non, c'est sûr. Et en plus de ça, même au niveau des graisses et du sel, donc une femme qui consomme normalement 2000 kcal devrait consommer maximum 22 g d'acide gras saturé qui sont les mauvaises graisses par jour, donc maximum, et maximum 5 g de sel par jour. Avec une pizza entière, on est autour de 12 g d'acide gras saturé, donc plus que la moitié, et 4 g de sel. Oui, donc là, on dépasse d'office sur sa journée la quantité de sel. Donc, c'est quand même énorme. Alors maintenant, de nouveau, il ne faut pas bannir les pizzas de son alimentation, ça c'est sûr, même les plus mauvaises, entre guillemets, mais voilà, il faut faire attention à la quantité qu'on consomme et surtout la régularité et ce qu'on consomme à côté. Donc, si un jour, on décide de manger une pizza, même une 4 fromages, les autres repas, on essaie de manger plus sain. D'accord. Promis. Alors, tu disais qu'en fonction des marques et des produits, il y avait des choix meilleurs que d'autres. Quels sont les meilleurs choix en supermarché ? Est-ce qu'on peut... Alors, comme tu disais, oui, on a fait un comparateur, en fait, justement. Donc, on a analysé 116 pizzas des supermarchés, donc que ce soit au rayon frais et surgelés. Pour faire cette évaluation, c'est basé sur la valeur nutritionnelle du produit, donc le Nutri-Score, en fait, sur la taille de la portion, la valeur nutritionnelle de la portion, sur la présence d'additifs et leur sécurité, sur le degré de transformation, aussi, et aussi l'équilibre nutritionnel, donc, entre les aliments et les ingrédients, en fait. Et donc, oui, il y a des meilleurs choix, donc, bonne nouvelle, quand même, sur les 116 produits, on a trouvé 7 bons choix. Ça peut sembler pas beaucoup, mais c'est déjà sain. C'est déjà pas mal. Évidemment, ce sont, comme je le disais, les pizzas végétariennes, végétaliennes et margarita classique qui remportent un peu le palmarès. D'accord, mais pas de... Pour avoir les marques exactes des produits, j'imagine qu'il faut aller voir sur le comparateur, sur le site des tests achats, sinon on est là pendant une heure pour parler des différentes marques. Exactement, sur 116, oui, ça fait beaucoup de débats. On n'a pas fini d'en parler. Bon, on a... J'ai ma pizza margarita, je sais que ça va, mais que c'est quand même pas terrible. Est-ce que je peux faire quelque chose pour la rendre encore plus saine ? Oui. Donc déjà, il y a plusieurs choses. La première chose à faire, c'est lorsque vous êtes au magasin, avant d'acheter le produit, vous pouvez déjà... Il y a des trucs et astuces pour choisir la bonne pizza. Bon, déjà, privilégiez plutôt sel aux légumes que la quête fromage. Ça, tu l'auras compris. Oui, il me semble. Ou sel avec le poulet, le poulet braisé. Voilà. Il est possible aussi de prendre des pizzas plus petites parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans les grandes surfaces, souvent les pizzas sont trop grandes et donc on a tendance à... Quand on mange une pizza, on mange une pizza entière, mais du coup, en fait, on en consomme trop. Donc, on consomme trop de calories, trop de graisse, trop de sel à cause de ça aussi. Et il y a quand même des différences de taille dans les supermarchés d'une pizza à l'autre. Par exemple, les pizzas surgelées sont généralement plus petites. Mais il faut qu'elles rentrent dans le four. Ça rentre d'office. Oui, mais les autres aussi. Et les pizzas surgelées sont aussi généralement moins transformées. Ça aussi, pour choisir une pizza, le mieux, c'est de prendre une pizza qui a un meilleur nutricor, mais qui contient aussi le moins d'additifs et d'ingrédients ultra transformés possibles. Alors, si vous trouvez, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, plutôt prendre une pizza qui contient des céréales complètes pour la base. Ça permet d'apporter plus de fibres et donc d'être plus vite rassasiée pour plus longtemps. Donc ça, c'est au magasin. Maintenant, chez vous, vous pouvez toujours ajouter des légumes, que ce soit en entrée sous forme de salade, de potage ou en accompagnement. Ça arrive. On peut accompagner sa pizza d'une salade ou tout simplement rajouter des légumes grillés dessus. Ça, c'est une bonne option aussi. Et c'est bon. Et si maintenant, vous faites attention à votre ligne, alors là, vous pouvez évidemment partager votre pizza avec quelqu'un. Au moins, vous en consommerez moins. Ou ça paraît bête, mais manger avec des couverts comme au restaurant. En fait, on va manger plus lentement. Du coup, parfois, on mange moins. Enfin, normalement, on est censé manger moins puisque le sentiment de satiété apparaît au bout de 20 minutes. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est plus lent de manger avec les couverts que de rouler sa pizza et de la manger comme un sangu. Exactement. Et pour ceux qui ne sont pas du tout satisfaits et qui veulent vraiment du fait maison, alors là, le mieux, c'est pour que ce soit vraiment sain, c'est d'opter pour de la farine complète pour faire la pâte. Sinon, il existe des pâtes toutes faites à base de céréales complètes. Et vous ajoutez le plus de légumes possibles et le moins de fromage. D'accord. Bon. C'est une bonne idée. Je pense que déjà, j'avais ajouté la question est-ce qu'on peut en manger tous les jours puisque c'est toujours comme ça que je termine nos rencontres. C'est vrai. Mais on a déjà la réponse. On sait qu'en fait, il n'y a à peu près aucun aliment qui est conseillé de manger absolument tous les jours. Aucun aliment n'est conseillé tous les jours. Aucun aliment n'est à interdire complètement. Tout est toujours une question d'équilibre. Voilà. Merci. On va tenter de trouver un bon équilibre et une bonne balance pour ces pizzas cet été. Merci beaucoup Véronique. Merci à toi. Et puis à très, très bientôt j'espère. À bientôt, oui. Et voilà qui clôture déjà l'émission d'aujourd'hui. On a vraiment été abordé pas mal de thématiques très variées et différentes comme à chaque fois. Avec Charlotte, on a parlé de la revente des tickets festival. Avec Julie, on a abordé les droits des consommatrices et des consommateurs pendant les soldes. Philippe nous a donné quelques conseils pour lutter contre les fortes chaleurs à l'intérieur de votre habitation. Et on a parlé pizza avec Véronique à l'instant. En tout cas, de nouveau, plein de thématiques intéressantes. Si vous avez envie d'aller plus en profondeur dans ces sujets-là, il y a toujours plein d'informations sur le site testachat.be. Allez y jeter un coup d'œil. Si vous avez envie qu'on aborde certains thèmes, vous nous envoyez un petit mot comme d'habitude. Et d'ici à la prochaine mission, je vous souhaite de faire de bons choix. et d'avoir regardé cette vidéo.